L'Etat n'a pas d'intérêt à faire le bras de fer avec le secteur privé. Il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'il suffit que le secteur privé ait un bloc pour que l'Etat échouer. Parce que l'Etat est défendu, la population qui est dans une situation de pénurie n'a pas été supportée et dresse contre l'Etat. L'Etat doit être en partenariat avec le secteur privé. Nous devons parler et avancer la main dans la main. Parce que nous avons besoin du secteur privé. L'Etat n'a pas d'importance de les denrées. Les gens prennent leur risque d'importer sur le marché. Ils connaissent ce qu'ils subissent, ils connaissent ce qu'ils perdent. Il est évident que nous devons tenir compte de la bourse. La bourse est la population. Ils ont des prix de la taille sur les niveaux. Les prix de la taille sont plus cher. Donc ils ont des produits plus circulés. Alors qu'ils ont des prix de la taille. Mais il faut que nous trouvions la juste mesure. Pour dire la vérité, ils ont été très éprouvés. Ils ont été très déséprouvés depuis toutes ces années. Avec d'abord la guerre en Ukraine. L'Etat n'a pas besoin de soutenir la subvention. Il faut que l'Etat tienne compte de tout ça. Et au niveau international, il faut aussi tenir compte du contexte mondial. Le contexte mondial a commencé à dire qu'il y a des prix de la taille. Il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'on est arrivé au niveau de l'avouer. Parce qu'ils ont fixé. Ils ont pris des mesures de baisse. Alors que la Russie avait déclaré la guerre à l'Ukraine. C'est logiquement monotonique. Mais parfois la politique, ces décisions ne sont pas très rationnelles. Parce qu'ils n'ont pas en compte parfois certains éléments techniques.